Et bien salut à tous c'est Laxy, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo afin de vous présenter Brawl Out, qui est un titre qui s'inspire très fortement de la licence des Super Smash Bros, c'est sur PC. Ça coûte 19,99€ sur Steam, c'est encore un Early Access, nous sommes pour le moment dans une phase de bêta, donc le jeu est agrémenté toutes les deux semaines avec de nouveaux composants ou de nouveaux modes de jeu. Le titre est jouable à 4 joueurs en mode versus, à 8 joueurs jusqu'à 8 joueurs en ligne. On a bien évidemment une partie locale qui est présente afin de pouvoir tester le titre sans directement aller en ligne. La partie en ligne est divisée en deux segments, on a le segment juste pour s'amuser et le segment en ranked. On a également bien évidemment un leaderboard qui nous montre qui est le premier en ranked. Et on a donc 6 personnages pour se faire la main, on peut voir sur l'écran de sélection des personnages qu'il reste encore 3 places. Au niveau des stages dans lesquels nous allons pouvoir évoluer, ils sont au nombre de 5. Ça ressemble bien évidemment très fortement à un Super Smash Bros. Alors moi, pour le moment, on va faire un petit tour d'aperçu des personnages, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Pour le moment, très sincèrement, je trouve que le titre manque de contenu audio. Alors ça peut paraître bête, mais lorsqu'on éjecte un ennemi du niveau, je trouve qu'il manque d'un son un petit peu comme le game qu'on avait dans un Smash Bros. Ça gueulait, game ! Quand on arrivait à sortir un mec du ring. Et je trouve que ça, ça manque un peu. Du coup, on a l'impression d'avoir un jeu un peu plat. Et lorsqu'on a manette en main, on est très loin d'avoir un jeu plat. On a donc 6 personnages différents qui ont bien évidemment des caractéristiques et des compétences totalement différentes. Qui sont vraiment, vraiment à prendre en main pour réussir à s'en sortir. Alors le jeu, bien évidemment, comme dans un Super Smash Bros, on va pouvoir forcer d'un côté ou de l'autre d'une direction pour donner un coup qui va dans un sens. Et donc essayer d'éjecter le personnage du ring. On va pouvoir bien évidemment, avant cela, lui donner quelques petits coups avec les différents coups, la différente palette de coups que compose notre personnage qu'on aura choisi. Et augmenter le nombre de pourcentages qu'il va avoir. Alors c'est une barre de vie un petit peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude dans un jeu de baston classique. C'est que plus le pourcentage est haut, plus le personnage va avoir une facilité à se faire dégager du ring. Voilà, c'est un titre qui est sorti le 20 avril. Comme je le disais, ça coûte aux alentours des 20 euros. Moi personnellement, je l'ai lu gratuitement puisque je me suis inscrit sur un site qui s'appelle K-Mailer. Dans lequel on peut faire des requêtes pour avoir des clés gratuitement afin de présenter les jeux. Ça sera l'occasion d'une nouvelle vidéo prochainement dont je vous en parlerai. Puisque c'est déjà le deuxième jeu que j'ai par ce biais là. Et je trouve que l'histoire est franchement bien foutue. Donc voilà, je voulais simplement vous présenter un petit peu ce titre là. Vous montrer quelques images de gameplay. Et surtout vous dire que voilà, ça se rapproche très fortement d'un Smash Bros. Les graphismes sont sympas, c'est clair, c'est lisible, c'est déjà bien optimisé. Donc du coup, voilà, je voulais en faire une petite brève sur la chaîne histoire de vous en parler. J'espère que tout cela vous aura plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501